Le médicament vétérinaire est un outil très important pour la lutte contre les maladies en santé animale et pour assurer que les denrées alimentaires issues de ces animaux sont de bonne qualité et sans danger pour le consommateur. Parmi ces médicaments vétérinaires, les vaccins occupent une place particulièrement intéressante pour prévenir et guérir les maladies virologiques ou bactériennes. Dans le cas des maladies bactériennes, la vaccination permet ainsi d'éviter l'usage des antimicrobiens, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le vétérinaire est souvent confronté à des maladies émergentes, à un problème de rupture de stock, à des maladies sur des espèces pour lesquelles aucun vaccin n'a été développé. Dans ce cadre, le recours à l'auto-vaccin peut être particulièrement intéressant. Un auto-vaccin est un vaccin fabriqué sur mesure à partir d'une chose d'un agent pathogène prélevé dans un élevage identifié, purifié et inactivé. Cet auto-vaccin sera destiné à cet élevage ou aux élevages qui sont en lien épidémiologique avec celui-ci. En France, nous avons une expérience particulièrement intéressante sur les auto-vaccins puisque nous les utilisons depuis plus de 20 ans. L'ANSES a également produit divers avis scientifiques sur les auto-vaccins. Fort de cette expérience, nous proposons ce module de formation élaboré en collaboration avec l'École nationale des services vétérinaires en France, qui est le centre collaborateur OIE pour la formation des vétérinaires officiels. Cette formation a pour objectif de comprendre les risques liés aux auto-vaccins et d'aborder les mesures de gestion. Elle est organisée en trois sessions, l'une concernant la définition et les risques présentés par les auto-vaccins, une seconde sur la fabrication des auto-vaccins et leur contrôle, une troisième sur la prescription et l'usage des auto-vaccins. Interviendront dans ces modules de formation tant des experts de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, experts en immunologie, inspecteurs de bonnes pratiques de fabrication, mais également des témoignages de la part d'industriels ou de vétérinaires praticiens sur leur expérience vis-à-vis de l'usage quotidien des auto-vaccins dans l'exercice de leur métier. Merci. 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 Merci.